6-9 la matinale, chronique internationale Chronique internationale Chronique internationale avec vous Linda Abepsa, Linda bonjour On va parler aujourd'hui de Yahya Sinoir, le chef du Hamas, mort, les armes à la main, Arafah Il a reçu un vibrant hommage des peuples arabes, retour ce matin justement avec vous Linda sur le destin d'un résistant hors pair Un homme qui s'est juré de se venger des bourreaux du peuple palestinien Les médias du monde entier ont dressé un portrait du chef du Hamas au lendemain de sa mort alors qu'il se battait sur le front de Arafah Mais ce matin c'est un autre sujet qui s'impose pour nous Celui d'un homme qui a passé plus de 20 ans en prison à apprendre l'hébreu mais surtout à planifier sa propre libération C'est en tout cas ce que nous apprend le livre écrit par Yahya Sinoir, L'épine et le yé Un livre qu'il avait écrit d'ailleurs pendant ses années de détention A travers le personnage fictif d'Ibrahim Sinoir, ce roman dessinait déjà les contours de l'opération déluge d'Al-Aqsa du 7 octobre 2023 Une opération qui a signé le ratage des services de sécurité israélien Plus de 30 ans après, Yahya Sinoir entend encore les nuits de Mikael Kobi, un ancien officier du Chinbet Qui a souvent déclaré, je rêve de Sinoir toutes les nuits, j'y pense tout le temps, c'est un véritable cauchemar Yahya Sinoir a été libéré en 2011 après des années de pourparlers Et c'est à partir de sa cellule que Yahya Sinoir va méthodiquement superviser sa libération Et celle de 1100 prisonniers palestiniens contre la libération du soldat franco-israélien Jilat Chalit En fait, le soldat Jilat Chalit a été kidnappé par un commando palestinien près d'un poste militaire à la frontière de la bande de Reza Ce commando a été dirigé par qui ? Eh bien, il a été dirigé par Mohamed Sinoir, le frère cadet de Yahya Sinoir Selon un plan élaboré par ce dernier Sinoir va en faire la meilleure carte pour se placer en négociateur en chef de l'opération d'échange entre le Hamas et Israël Du jamais vu dans l'histoire Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi intransigeant, dira à son sujet l'officier Kobi Qui a passé 150 heures à l'interroger C'était un homme intelligent, charismatique, rien ne l'affectait Pas même quand on menaçait d'exécuter toute sa famille Yahya Sinoir va mettre des années à peaufiner l'opération des luches d'El Arsa Qui venait de mettre fin aux exactions de 1200 israéliens Des occupants qui se conduisaient, selon lui, comme des malfrats Le Chimbède savait que Sinoir ne pouvait mourir qu'en martyr Jilat Chalit, lui, doit sa libération à l'opinion traité de Yahya Sinoir Lequel misait également sur la campagne internationale déclenchée Après la détention du Hamas du soldat Jilat Chalit Pour Sinoir, c'était aussi le seul moyen d'alerter sur le sort des centaines de prisonniers politiques palestiniens Jilat Chalit était une monnaie d'échange considérable Au même titre que les Israéliens détenus Arsa depuis le 7 octobre 2023 C'est aussi la première fois depuis 26 ans qu'un soldat israélien capturé est ramené vivant à sa famille Jilat Chalit Jilat Chalit Jilat Chalit